bonjour à tous les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo encore une fois de retour dans la cuisine vous avez vu que depuis quelques temps la cuisine a changé de place à la changer de couleur et c'est encore mieux comme ça magasinière également à la change de place avant elle était là bas maintenant elle est là et c'est beaucoup mieux bientôt changement de gazinière également il y aura une hotte voilà on n'est pas là pour parler de l'aménagement de la cuisine on est là tout simplement pour parler de ces petites bêtes voilà des langoustines pas compliqué à faire mais on va le faire parce qu'il y en a certains qui savent pas comment on fait on se reprend tout de suite on peut rapprocher sur magasinière pour ça je prends un gros pot je viens y mettre de l'eau je vais allumer mon feu du gros sel alors important quand vous cuisinez les langoustines ou les écrevisses n'hésitez pas à mettre du gros sel il faut en mettre quand même pas mal parce que ça demande beaucoup de sel et d'assaisonnement dedans on n'hésite pas un petit peu de romarin voilà un petit peu de laurier comme ça du thym ça donne du bout petit peu d'ail dans morceaux comme ça c'est pour donner du goût là on est juste sur le court bouillon important de bien faire cuire vos langoustines sinon avant mal se défaire au moment de les décortiquer un oignon c'est pareil la couper grossièrement c'est juste pour donner un tout petit peu de goût voilà ensuite on va couvrir et voilà les amis voilà on couvre on laisse monter ébullition et puis on se reprend ben pour vous tout de suite et puis moi dans deux trois minutes et puis moment slater bon ben voilà les amis ça bout je vais enlever le couvercle voilà voilà ça c'est parfait donc on y met les langoustines j'ai environ deux kilos bien à couvrir et là c'est parti pour environ dix minutes je remets le couvercle là c'est chaud et voilà c'est parti pour dix minutes bon voilà les amis ça fait à présent dix minutes donc je vais sortir mes langoustines et éteindre mon feu donc à l'aide d'une écumoire je récupère mes langoustines donc pour faire flamber du cognac au micro on a un petit peu histoire qui monte bien à température pour pouvoir bien les faire flamber comme il faut donc pour cette étape de flambage je vous étends la lumière ça sera plus simple pour vous de voir le résultat je mets un peu partout dans mon plat et voilà la flambe même dans la tasse c'est pas grave j'espère que vous voyez le résultat langoustine flambée au cognac à la mode passion campagne voilà les amis on laisse flamber ça tranquillement et puis on va passer directement la dégustation les amis quand même voilà tout est flambé comme il faut bon allez les amis on va goûter ça donc on n'hésite pas aussi à manger un petit peu ce qu'il ya dans la tête c'est bon les déchets ça ira pas je sais plus manger les déchets ça ira pas la poubelle ce soir avec les têtes je fais une soupe j'avais déjà fait une vidéo là dessus voilà donc on peut voir quand elles sont bien cuites normalement tout vient d'un seul morceau et voilà les amis tout ça c'est super bien cuit bien assaisonner on peut voir mais comme je vous disais tout à l'heure pensez à bien assaisonner c'est vraiment très important d'assaisonner comme il faut surtout les langoustines et les écrevisses également le crabe voilà regardez un seul morceau ça va super bien elles sont bonnes elles ont un bon goût de cognac là important de les faire bien bien cuire si vous avez des langoustines qui se font des fonds pas comme ça c'est qu'elles sont pas bien cuites également pour les les écrevisses voilà les amis sur ce moi et ma langoustine c'était un bon appétit et puis sur ce bas à la prochaine dans une prochaine vidéo salut à la prochaine je ne sais pas